Un partenaire français, un partenaire qui travaille dans l'agroécologie et qui, avec le NG Agada, développe un projet similaire au niveau de l'endroit du Sud. Quel est l'intérêt de ce projet d'entournement pour les populations de la zone sud ? Merci. Je dois d'abord rendre place à Dieu. Vous avez permis d'être là. Je dois aussi remercier nos partenaires qui sont venus de loin. Il s'agit de Bernard. Qui a reçu la Légion d'honneur en France, qui a reçu la décoration du ministère de l'Agriculture par rapport à tout ce qu'il fait dans la production de vie en Kamak. C'est un expert connu de partout, qui a eu l'idée d'importer une technique, une idée, une initiative venue de très loin, pas du continent européen, mais du Japon, et qu'il a adapté en France. Avec l'aide de son épouse, ils ont pu mettre en place la culture de l'honneur du curry en utilisant, en impliquant aussi des canards. Et aujourd'hui, tu restes en Europe, en France, et c'est là-bas. D'abord aussi, par le benchmarking que cette technique, que cette pratique, sont en train d'être menées ici, dans le sud du Sénégal, principalement dans la région de Ziancho. Entre Oussoui, Ziancho et Bignot. Et nous avons signé une convention avec l'ONG Agadar. Nous avons déjà mis en place quatre fermes et plans de blocs maraîchers, dans quatre villages, Tionkessir, Molombe, Djobon et Bessir. Et nous voilà, avec encore l'ONG Agadar, la convention pour mettre en place la culture biologique du riz, qui va préserver l'écosystème, mais surtout l'éco-écologie. Donc, nous saluons vraiment ce projet, qui est un projet qui va non seulement réduire la pénibilité des femmes, la souffrance des femmes, mais qu'enfin, cette pratique, cette phase de désherbage, que ce soit une économie de temps, pour que les femmes puissent s'occuper de leur santé, de leur bébé, de leur mari, mais s'occuper d'autres choses. Parce que ce sont les canards qui vont désherber, et qui vont laisser aussi l'encre organique, et qui va, aujourd'hui, vous allez voir, la production sera début de plus. Et ça va permettre à nos braves femmes, à nos soeurs, à nos mères, d'accroître les revenus. Et nous en avons besoin, parce qu'ici, les femmes tiennent l'économie dans le département commun, dans le département de Oussoui, dans le département de Sienchou. Elles sont telles qu'elles sont dans les rizières, parce que les hommes s'occupent seulement des chambres. C'est un projet que nous accueillons avec les deux mains, que nous accompagnons et nous soutenons, nous, en tant que collectivité locale. Et c'est pourquoi nous saluons vraiment l'ONG Agada, le secrétaire de Malik, et les partenaires. Et nous serons sur le terrain pour accompagner ce projet, qui va, aujourd'hui, révolutionner ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Ces canards vont permettre, aujourd'hui, de relever un défi, la sécurité alimentaire.